Ce patient a un problème de vision depuis plusieurs jours. Il est venu aux urgences à reculons parce que son médecin généraliste a insisté. J'hésitais à cause du virus. Parce que se fréquenter un établissement par les temps qui courent, c'est pas génial. Il n'est pas le seul dans ce cas. Cette patiente a attendu trois jours avant de consulter pour des douleurs dans la poitrine. Elle aussi avait peur de venir aux urgences. Peur de venir aux urgences pour quelle raison ? Parce que déjà, aux infos, on voit qu'on ne parle que du coronavirus. Du coup, pour nous, pour les autres patients qui ont d'autres pathologies, comme si on ne s'occupait pas d'eux. Ici, même si la filière classique et la filière Covid sont bien séparées, la baisse de la fréquentation aux urgences est d'environ 60%. Le tableau qui permet de surveiller l'activité du service est éloquent. Chaque malade correspond à une étiquette sur le tableau, comme ici. Ici, ici et habituellement, un samedi matin à cette heure-là, le tableau, toutes les salles sont pleines. Conséquence pour les patients présents, le personnel est plus disponible, les examens complémentaires sont plus rapides et l'accès aux spécialistes plus simple. En revanche, il y a un risque important pour ceux qui ne viennent pas consulter. Une pathologie qui reste à la maison 48 ou 72 heures en attendant un accès aux soins, par peur de venir aux urgences, peut entraîner un retard de prise en charge et donc des conséquences, des séquelles et des thérapeutiques qui peuvent être moins efficaces. L'Agence régionale de la santé s'inquiète également de la baisse globale des consultations dans les hôpitaux, avec un risque de relâchement du suivi des maladies chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada